Laurent Ruckier n'a jamais caché que son cœur penchait à gauche de l'échiquier politique. Mais cela n'aura pas suffi à ce qu'il conserve un bon souvenir du mandat de François Hollande à la présidence de la République française. Selon l'animateur de télévision et de radio, s'y estime même parce qu'il est de gauche qu'il est déçu du bilan de François Hollande, comme il l'analyse mardi 2 mai au micro du podcast de Christophe de Chavannes, intitulé « De Chavannes cherche copains ». « Je crois que j'ai toujours, à peu près, été dans l'opposition, même quand c'était des gens de gauche », estime ainsi Laurent Ruckier face à celui qui l'a remplacé, avec Léa Salamé, le samedi soir sur France 2. Même du temps de François Hollande, j'étais dans l'opposition, parce que je trouvais qu'il n'était pas assez à gauche. Mais la charge politique l'animateur contre l'ancien président de la République ne s'arrête pas là. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande Les présidents ont toutes décontractions à Brégançon Laurent Ruckier est-il mélenchoniste ? Le bilan que tire Laurent Ruckier des cinq ans quoi passer François Hollande à l'Élysée est même assez direct. Il n'y a pas de différence entre François Hollande et Emmanuel Macron. Pour moi, si est-il kiff-kiff, explique-t-il malgré les protestations de Christophe de Chavannes, avant d'ajouter, la preuve, si est-il qu'Emmanuel Macron était son conseiller à l'Élysée, puis son ministre de l'Économie. Laurent Ruckier concède tout de même que François Hollande a fait des bonnes choses en tant que président de la République. Mais pas suffisamment, complète-t-il aussitôt ? Le chef d'orchestre des grosses têtes de RTL serait-il alors plus proche des idées et du programme politique de Jean-Luc Mélenchon ? Selon lui, oui et non. Je ne suis pas mélenchoniste au sens de Jean Mélenchon, parce que lui aussi m'agace, nuance l'invité de Christophe de Chavannes. Une chose est sûre, Laurent Ruckier n'est pas fan du dernier président socialiste. François Hollande, ce qu'il a réussi de bien, pour la droite, si est-il d'avoir foutu la gauche dans l'état dans lequel elle est, tranche-t-il. Crédit photo, Jonathan Reboa panoramique. Crédit photo, Jonathan Reboa. Sous-titrage ST' 501